alors moi je quand j'écoute des gens me dire oui ce qui est important j'ai adoré l'école il y a la transmission il ya des tas choses à apprendre etc moi je dis que ça c'est un discours féminin alors c'est un discours de l'enfance l'enfant lui effectivement il est omnibité par le fait de s'intégrer de parler comme tout le monde de comprendre ce qu'on lui dit autour de lui etc mais en faire un exemple d'abord premièrement pour les petits garçons c'est pas forcément le bon exemple donc déjà il ya le problème de savoir si on doit enseigner la même manière et parler de la même manière aux garçons et aux filles ce que je doute ce dont je doute fortement et donc finalement les gens parlent avec une sorte de conviction de certitude et ne comprennent pas que cette certitude elle n'est valable que pour le groupe auquel ils appartiennent et elle le fait de le problème on manque beaucoup de dialectique les gens ne comprennent pas que leur position pas forcément celle du groupe à côté et que à telle époque on n'a pas forcément la même position qu'à telle autre époque cette double ignorance double ce double refus de comprendre la dualité l'altérité autrui aller vers autrui c'est aussi comprendre sa différence ça me paraît évident donc je trouve qu'il ya il faut faire attention les guillemets des discours qui sont valables pour un certain groupe au sein d'un certain groupe et qui ne sont pas au sein d'un autre groupe de même qu'il ya des valeurs qui sont marquantes au sein d'un groupe par exemple la propreté et pour un autre groupe ce qui est important c'est la propreté du langage c'est à dire faire attention à ce qu'on dit mais c'est pas la même créé c'est pas les mêmes priorités non plus oui vous ce sont pas les mêmes priorités dans les deux cas donc l'éthique c'est bien mais il faut savoir que tous les groupes n'ont pas la même éthique tous les groupes n'ont pas la même morale tous les groupes n'ont pas les mêmes mœurs puisque morale vient de mœurs et je trouve que c'est tout à fait dommageable alors on nous dit oui mais attention si vous commencez à distinguer les groupes entre eux on n'en finit pas ça c'est un discours équinoxial il ya des moments effectivement où il est bon de dire on va relativiser on va laisser de côté les différences mais ça ce sont des moments je dirais presque de sommeil des moments de pause parce que la réalité elle est solstitiale on peut pas constamment ignorer ce nombre de différences on peut faire une pause faire une parenthèse mais c'est tout